C'est un fresh morning UrbanFM.FM UrbanFM Découvrez et apprenez UrbanFM C'est la première radio urbaine en Gabon UrbanFM, c'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication UrbanFM, c'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à UrbanFM, vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers UrbanFM 104.5 La station urbaine 104.5 UrbanFM 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 Le réveil matinale Le plus haut de la capitale Sur la radio Encore une nouvelle fois Dans notre émission matinale Mais pour cette fois-ci C'est pendant les vacances Donc elle est spéciale vacances Aujourd'hui encore Après avoir reçu Tous ces grands invités Qu'on a reçus pendant ces vacances Et avant de rentrer Dans notre nouvelle saison On va recevoir Mes biens, Xavier, Fabrice Bonjour Bonjour Tu peux rapprocher le micro Pour qu'on te sente un peu Bonjour Comment tu vas ? Je vais très bien, merci Alors toi tu vis du côté de la France C'est ça, oui Depuis plus de 15 ans Exact Tu fais quoi là-bas exactement ? Aujourd'hui je travaille dans la finance Je suis directeur dans une entreprise financière Pourquoi tu ne viens pas travailler pour ton pays ? On peut travailler pour son pays Tout en étant ailleurs Et c'est ce que je fais Ça se passe On dit que la diaspora gabonaise Tu fais partie de la diaspora gabonaise d'abord Je fais partie de la diaspora gabonaise On dit que la diaspora gabonaise Vous ne participez pas au développement du pays ? Est-ce que tu es dans cette liste-là ? Pour moi non Je m'inscris en faux là-dessus Si je dois préciser les choses Je suis secrétaire général du Front Patriotique des Ferrailleurs Chargé de la diaspora Ça veut dire quoi ? Le Front Patriotique des Ferrailleurs Est un mouvement Connu ici au Gabon Qui a fait beaucoup d'actes Sur le plan social Et on travaille énormément Pour le développement du Gabon Vous travaillez pour le développement du Gabon De quelle manière on veut savoir ? De façon très simple Oui Nous partons du principe Qu'il n'y a pas de développement Sans formation et sans connaissance D'accord On forme nos jeunes frères Sur des domaines très simples L'entrepreneuriat On ouvre des projets Qui leur sont confiés On apprend chacun à gérer Oui De telle sorte qu'ils puissent être autonomes Nous pensons qu'un homme Qui devient autonome financièrement Est un homme qui pense aller au-delà De ses propres limites Et donc un homme Qui va penser à balayer sa cour Et à balayer ensuite son quartier Mais comment étant en France Tu arrives à participer aux activités des Ferrailleurs ? Tout simplement parce que Le mouvement des Ferrailleurs aujourd'hui N'est pas un mouvement statique Donc il n'existe pas qu'au Gabon Oui Tout à l'heure je disais Que j'étais secrétaire général Chargé de la diaspora Nous sommes présents en France Nous sommes présents en Afrique du Sud Nous sommes présents au Maroc Nous sommes présents aux Etats-Unis Est-ce que quand tu dis la diaspora Est-ce que tout le monde va dans le même sens que vous ? Non Parce qu'il y a beaucoup de diasporas Exact Ce serait exagéré Est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de diasporas gabonaises ? Ou il y a une seule diaspora gabonaise avec plusieurs courants ? Il y a une diaspora gabonaise Au sein de cette diaspora gabonaise Il existe plusieurs courants politiques Ou même économiques Parce qu'on n'est pas toujours d'accord Effectivement vous en aurez certains Qui pensent à juste ou à tort Que le pays serait mieux dirigé par un chien Ce n'est pas notre cas Nous pensons que quand on aime un pays On ne peut pas ainsi parler Donc nous sommes plutôt On se considère comme étant une diaspora responsable Nous animons des ateliers Nous animons des projets sur place Au cours des ateliers que vous animez Vous débattez de quelles questions ? Économiques Économiques On parle beaucoup d'économie On parle beaucoup de notre société Du social Et de la vision qu'a le jeune Sur ce qu'est le gabonais réellement Du ressenti du gabonais Pas plus tard que hier Je parlais avec d'autres compatriotes En expliquant qu'il faut que le jeune gabonais Aie des exemples de réussite En général on va nous parler des gens Qui ont réussi aux Etats-Unis Mais il y a des gabonais qui réussissent Au Gabon Au Gabon et ailleurs Et il y a des exemples Il faut mettre des noms sur ces gens Il faut qu'ils montent au-dessus du podium Et que les gabonais s'inspirent d'eux Nous n'avons pas Nous avons plein de nos compatriotes Qui sont partis d'ici sans bourse Sans rien Et qui ne sont pas des enfants de famille Mais qui aujourd'hui brillent Qui sont sollicités par-delà le monde Ils doivent venir faire des témoignages On doit parler d'eux On doit donner notre énergie Mais pourquoi vous ne vendez pas ces gabonais-là ? On a l'impression que la diaspora Quand on est au Gabon Aujourd'hui Tu sors dans la rue Tu demandes à un gars C'est quoi la diaspora gabonaise ? Il va te dire Ce sont les gens qui insultent le président Exact Pourquoi vous ne vendez pas ces gens Qui ont du talent ? Pourquoi ils ne veulent pas se mettre en avant ? Ils se reprochent de quoi ? Parce que tu n'es pas le premier en France Si j'ai rencontré un Gabonais Qu'on ne connait pas ici Qui a commencé à faire des Qui a fait des vidéos pour des grands artistes Je suis rencontré un gars Qui travaille dans une banque Mais pourquoi c'est toujours ceux-là Qui sont au trocadéro Qu'on voit ? Tout simplement parce qu'au Front Patriotique Nous sommes des travailleurs Un travailleur Réalise son œuvre Il a peu de temps Pour aller se disperser dans la parole Ceux qui parlent le plus Ne sont pas ceux qui font véritablement des choses Faire des vidéos Les mettre sur Youtube Aller sur Facebook Ça prend du temps Cet temps Personnellement Je préfère le mettre Accueillir un jeune étudiant gabonais Qui cherche des voies et moyens Pour payer ses études Et autres C'est ce que nous faisons Et nous pensons que les témoignages De ces jeunes que nous accompagnons Seront plus forts Que les insultes De ceux qui veulent faire de la vidéo Pour qu'on entende parler d'eux On n'a pas besoin qu'on nous connaisse Nous le savons bien Oui mais le problème C'est qu'après ça entache sur vous Sur vous Votre travail Qui est plutôt noble Oui Donc du coup L'image est un peu Entachée de couleurs Exact D'où certainement Le premier pas que je fais aujourd'hui Grâce à toi Et d'autres pas Qui seront faits derrière Effectivement On avait pris proposition De se dire On a du travail Et on ne va pas se mêler de ça C'était notre premier positionnement Il s'avère que On se disait Ceux qui sont aidés Ceux que nous accompagnons Parleront pour nous On n'avait pas besoin de publicité Et nous n'en avons pas besoin Mais il arrive à un certain niveau Où le silence devient complicité D'où le fait aujourd'hui Que par exemple Un combo accepte de parler D'autres compatriotes Qui sont à l'étranger Les différents pays que j'ai cités Commenceront également à parler D'accord Est-ce que vous avez tenté De rencontrer Les autres de la diaspora Qui ont un courant différent Du vôtre Et essayez de discuter Oui effectivement Nous avons commencé à travailler Depuis un certain temps Au sein du Front Patriotique des Ferrailleurs Et en septembre En septembre 2016 Le président du Front Patriotique des Ferrailleurs Monsieur Juste Luangue Est arrivé Pour revoir les orientations Que nous avions au sein de la diaspora D'accord A la suite de cette réunion On a commencé A faire des ateliers Avec d'autres frères gabonais D'autres compatriotes Pour nous ça reste des frères Oui On a même organisé Un repas d'apaisement En Normandie Où ils ont été tous invités Repas autour duquel On a discuté Il s'avère tout simplement Que certains comprennent Et d'autres pensent Que la vérité se trouve D'ailleurs les injures Mais nous ne pensons Que les injures C'est l'apanage De ceux qui n'ont plus rien à dire Est-ce que vous ne parlez pas Parce que vous avez le ventre plein C'est ce que les autres disent Est-ce que vous êtes Une diaspora Forcément Active Je vais dire quoi Une diaspora forcément Qui travaille en douceur Parce qu'elle défend la cause Du chef de l'état Ou bien c'est peut-être Parce que vous dites Que dans tout ce qui se fait Il y a du faux Et qu'on doit voir les choses Avec nos propres yeux Moi je pense tout simplement Que ceux qui réussissent On peut toujours Tout dire d'eux Pour ma part Je parle toujours d'un fait J'ai eu une éducation Chrétienne Catholique Et je raconte toujours Cette histoire Parce que c'est une histoire Qui m'a marqué Celle du roi Salmon Face aux deux femmes Qui discutaient l'enfant Et face à cela Le roi avait décidé De couper l'enfant en deux Et de donner à chaque femme une part Et puis l'une des femmes A supplié le roi De ne pas le faire Elle aimait cet enfant Elle a demandé au roi De donner l'enfant En totalité A l'autre femme Qui avait accepté Qu'on le découpe Le roi a remis l'enfant A la femme Qui refusait que l'enfant meure C'est une preuve d'amour Nous on s'est retrouvé Face à deux entités A deux personnes A deux individus Dont l'un Demandait à ses comptes Chulera et les cafards Qu'on brûle le pays Et l'autre Demandait tout simplement Que les choses Se calment Et qu'on construise Sincèrement Pour moi la question Ne se pose pas Pour ou contre Qui que ce soit C'est pas notre tasse de thé La vérité c'est Qu'est-ce qu'on fait Pour notre pays Kennedy a eu à dire Aux Etats-Unis Il ne faut pas se demander Ce que ton pays a fait pour toi Il faut se demander Ce que tu feras pour ton pays Nous on peut être à l'aise Aujourd'hui je travaille Je n'ai pas besoin De venir par le Gabon Pour vivre ma vie Et pour ceux qui disent Qu'on a le ventre plein Oui je le ventre plein Je le ventre plein Parce que je travaille tous les jours Parce que je transpire pour cela Pas parce que Tu reçois des westerns Pas parce que je reçois des westerns De qui que ce soit Et on veille à cela C'est que nous serons tous Indépendants financièrement Ce qui nous donne l'autonomie Que nous avons aujourd'hui De pouvoir dire des choses Sans qu'on ait besoin D'aller gratter la tête A qui que ce soit Et si le président A un projet A une idée Qui est bonne pour le pays Pourquoi ne pas le dire L'égalité des chances Est-ce que c'est pas une bonne chose Pourquoi on devrait dire non A cela Parce que ça vient de lui Pour moi non D'ailleurs un individu A une bonne idée Nous nous devons De le soutenir tout simplement Vous êtes à l'extérieur du pays Vous êtes en France Donc vous avez un regard Un peu différent Des jeunes qui sont ici Au Gabon Comment vous voyez le pays Quand vous êtes en France Je vais vous dire la vérité Je pensais Quand j'ai pris l'avion Trouver le pays en fait Et oui Parce que même Le jour où j'étais à l'aéroport Des amis m'appelaient En me disant Tu es sûr que c'est le moment D'y aller Je me suis dit Oui j'irai Qu'est-ce qui donne Cette image du pays Les médias Ou bien les réseaux sociaux Beaucoup de réseaux sociaux Et surtout Il y a une organisation Qui est établie Qui est faite Pour moi c'est une organisation Parce que ça se ressent Dans la façon de faire Des vidéos D'anciens mouvements Des mouvements Qui se sont déroulés En 2016 Sont repercutés Sur les réseaux sociaux En disant En ce moment au Gabon Donc pour l'étranger C'est ce qui se passe En ce moment Des mouvements de grève Et autres On nous a montré Des vidéos Où les gens étaient En train de tout casser Sur Libreville Des incendies Partout au centre-ville J'ai fait le tour Du centre-ville Il n'y a rien Or lorsque ces vidéos arrivent Ils n'impactent pas Seulement la communauté gabonaise Mais ils impactent le Gabon Aujourd'hui la note financière Du Gabon Est largement dégradée On ne peut pas vouloir Relancer l'économie Chez nous Et nous mettre Dans cette situation C'est contradictoire Comment vous faites Donc pour pallier A cette situation Vous les Gabonais De la diaspora Responsables Et convaincu Qu'il y a des choses A faire Pour une petite histoire On a un ferrailleur Qui était à Singapour Lors d'une réunion Où le Gabon avait été cité Pas en bon exemple Qui est intervenu A ces séminaires-là Donc on intervient Sur beaucoup d'endroits Et ce que nous faisons C'est que Je vais parler de quelque chose Dont je ne voulais pas parler Aujourd'hui On est en train D'établir de contrats De partenariats Avec des entreprises en France Avec des entreprises En Turquie C'est des entreprises Qui vont Tout à Finir par créer Des emplois sur place Pour nous C'est ça le travail C'est pour ça Je disais tout à l'heure Qu'on n'a pas besoin De créer Les actes Vont nous prouver Qu'on avait raison Dès lors Un jeune Gabonais Crée une entreprise Et peut y embaucher Trois, quatre personnes Il a fait sa part Et ce jeune Gabonais De doit être applaudi Et si chaque Gabonais Se mettait à se dire Il faut que j'arrête D'aller dire à ton ton De me payer mon lait Et que je peux moi-même Aller planter mon manioc Et le revendre Et avoir de quoi manger Il a fait sa part Mais toutefois Ce jeune Gabonais A besoin de formation Il a besoin d'accompagnement D'accord Xavier Fabrice Qui est avec moi Dans le studio Des 104.5 Urban FM La station Ebene Qui vit en France Depuis près de 15 ans Et qui appartient A la diaspora gabonaise Mon invité ce matin Je voulais te demander Un truc avant de se séparer Là quand tu vas repartir Quelles sont les activités Que les ferrailleurs Vont mettre dans l'immédiat ? Alors Dès que je rentrerai On a prévu d'avoir Une première réunion Puisqu'il faut que je dise Aux autres Que vous m'aviez appelé Vous aviez tant d'inquiétudes Pour moi Ce que je vous ai dit En étant au pays Je vous le répète La preuve c'est que Je suis en forme Et je reviens avec vous Il va falloir tout simplement Qu'au bout d'un moment Je le disais tout à l'heure Le silence de foi S'apparente à la complicité Il va falloir Que nous sortons de nos silences Et tout simplement Qu'on commence à faire naître Sur les réseaux sociaux Un débat contradictoire Le seul problème Sur les réseaux sociaux C'est qu'il n'y a pas de débat Il y a des insultes À partir du moment Où on veut poser un débat Un sujet de discussion En face On n'a pas de contradiction On n'a que des insultes On ne peut pas discuter Avec des gens qui insultent Donc n'ayant pas Ne pouvant pas avoir Un débat contradictoire Nous nous allons tout simplement Montrer ce qu'est le Gabon Aujourd'hui Montrer Mettre des noms Sur des visages De Gabonais Qui réussissent Tant sur le plan national Qu'ailleurs Peut-être que de cela Des idées Vont naître Auprès de nos jeunes frères Pour nous C'est ça le plus important Les Gabonais Qui réussissent Quand on les appelle Pour venir au pays Est-ce qu'ils sont prêts À opérer des transformations Ou bien S'inscrire dans la continuité De ceux qui participent À la destruction Du tissu économique Parce qu'il y a déjà Beaucoup d'exemples De jeunes Gabonais Qu'on a fait rentrer au pays Et qui aujourd'hui Ont des résultats médiocres On en a même Peut-être pas Qui viennent de la France Mais qui viennent d'autres pays Qu'ils sont aujourd'hui en prison Pour détournement de fond Est-ce qu'il y a un travail Qui est fait Pour préparer ces jeunes À rentrer au pays Et faire un travail noble Pour la cause du pays Très bien C'est une très bonne question Elle est même très riche Il y a des exemples On ne va peut-être pas les citer Pour ne pas les verser Non, non On ne citerait Mais même à l'époque Du président Omar Il y a des jeunes Gabonais Qu'on avait fait rentrer Dans le tissu administratif Qui ont eu des résultats médiocres Aujourd'hui Avec le président Ali Bongo Il y a des jeunes Gabonais Qu'on avait venu de l'étranger Qui certains se retrouvent en prison Pour des tournements de fond Sont-ils aussi voraces que les anciens ? Bien C'est tout simple Bon, tu n'es pas juge Mais je te dis ça peut-être Parce qu'un jour, toi aussi On peut t'appeler Le Niger, une entreprise épée Non, mais je vais y répondre De façon très claire Et très simple Nous ne sommes pas des hommes isolés C'est d'ailleurs pour cela Qu'aujourd'hui Je suis au Front Patriotique Des ferrailleurs Un homme seul Est quelqu'un qui s'appauvrit Il s'appauvrit culturellement Il s'appauvrit intellectuellement Lorsqu'on est dans un réseau Qui travaille, qui circule C'est comme On peut prendre l'exemple d'une roue Lorsque la voiture roule lentement La boue rentre dans la roue Et elle ne retombe pas Lorsque la voiture va vite La boue n'arrive pas à s'y incruster Lorsqu'on est dans un réseau Où on travaille tous les jours On s'améliore On devient une autre personne Ce qui se passe avec Ce qui venait tant à l'époque Du défunt président Que de l'actuel Et qui ont des résultats médiocres Cela peut être attribué A plusieurs choses Premièrement, ils arrivent Ils rentrent dans un circuit Où ils sont entourés De personnes Qui pratiquent Le détournement Ils vont se mettre à détourner D'où Le fait nécessaire De commencer à saignir les bases Et puis c'est des gens Qui arrivent Certainement en sortant des études Il a fait ses études Et on l'appelle Il vient, il vient travailler Donc il n'a pas encore De base solide Tout à l'heure je disais Tous ceux qui travaillent avec nous C'est des gens Qui sont établis Qui sont installés Est-ce que je vais venir au Gabon Détourner des fonds En laissant mon entreprise Ça ne me sert à quoi ? Rien du tout Est-ce que tel ou tel autre Qui est une entreprise À Singapour Va laisser son entreprise Pour venir tourner les fonds ici ? Je ne vois pas ce qu'il va gagner Et le fait que nous travaillons En réseau Ça oblige A une certaine discipline Parce qu'on n'a pas que le regard On n'a pas que son propre regard On a le regard des autres Et on a J'ai envie de dire La responsabilité Tant patriotique Mais aussi fraternelle Parce que la faute Que je commettrai Va retomber Sur tous ceux Qui travaillent avec nous Et va retomber Sur ma famille Je ne vois pas Pourquoi je le ferai Quel est le message Que tu lances aux Gabonais Qui ont un regard Un peu dubitatif Sur la diaspora gabonaise Pour terminer notre entretien Pour terminer notre entretien Je dirais tout simplement Qu'il y a un mélange Qui est fait En fait On jette l'eau du bain Et le bébé avec On ne peut pas S'arracher toutes les dents Sous prétexte Qu'on a une seule carrière Il y a dans la diaspora Des gens qui insultent En général Beaucoup d'étudiants C'est normal Dans tous les pays du monde Les étudiants sont souvent à gauche Toujours contre le pouvoir Ça se passe dans tous les pays C'est comme ça Mais on ne peut pas prétendre Que la diaspora Insulte C'est une franche partie De la diaspora qui le fait De même Je ne parle pas Au nom de toute la diaspora Je parle au nom Des Gabonais Qui pensent Qu'il est temps de penser au Gabon Et que c'est le Gabon Qui doit primer Sur toutes les décisions Que nous prenons Peu importe Ce que nous faisons On a chacun en nous Un don Un talent Qui peut aider le pays Il faut tout simplement se dire Qu'aujourd'hui il y a la diaspora Qui insulte Maintenant il y a la diaspora Qui va construire Et qui va se montrer Ceux qui travaillaient dans l'ombre Vont sortir de l'ombre Parce que tout simplement Au bout d'un moment Il faut que ça avance Eh bien Xavier Fabrice Merci d'avoir accepté mon invitation C'est moi qui te remercie Ce fut un plaisir Tu iras parler De Urban FM à la diaspora Ah mais bien entendu Restez connectés sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Urban FM Découvrez et apprenez Urban FM C'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM C'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute Pour vous satisfaire La recherche D'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques De communication Urban FM C'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à Urban FM Vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 La station urbaine 104.7 104.7 Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Star Fresh Morning Le able togo converges Peelbaine Joël La courgette Là Na剛剛